Les rats de clinchamp me font rêver. Ils donnent à ce village dentéré une saveur cachée et apportent un charme supplémentaire à ces oscurités. Ils incarnent les sommets invisibles de son plat clocher, les profondeurs âpres de son fade horizon, les incisives folles de ses molles terres et sont les présages de nos sommeils peuplés de drôles d'oiseaux, nous qui venons en important, mais aussi de jours aussi irréels que des mythes. De quoi dépayser tout parisien frileux ou n'importe quel autre citadin aux semelles lustrées. Avec eux, vous aurez la certitude de n'être plus ici que dans un trou, loin de tout. Les rongeurs égayent les dimanches mornes de leur ténébreuse compagnie et brisent l'ennui des soirées sans feu à travers l'horreur de leur face. Ils le sont glaçants comme des flammes noires dans la nuit. Leur présence furtive et intrusive parmi les herbes, dans les champs, sous nos pieds, ajoutent du sel et de la vigueur à cette contrée d'ombre et d'immobilisme. Sous ce ciel qui met si cher, sans autre issue que le naufrage du temps et le plomb des sabots, les hôtes de la fosse et de la fange ont cependant des allures angéliques. Au moins à mes yeux, car plus haut que leur tête cafardeuse, je perçois cette lumière, cet azur, cette légèreté qui brille sublime par-delà les plus grossières apparences. Ces éclats secrets qui sont la quintessence de la vie. Ils émanent surtout des êtres et des éléments les plus humbles, à l'image de ce qui est en réalité clinchant, royaume de mares et de vaches, fait non pour la lourdeur, mais pour la pure poésie. Et ainsi qu'à travers les pesants bovidés du coin, je vois de subtiles créatures célestes, venus sur terre éprouver le cœur des hommes, au-dessus des pattes sombres de ces bêtes de la poussière, je discerne les grandes ailes blanches des messagers de la lyre. C'était mon 37e texte sur clinchamp. Alors je vais vous lire ultérieurement mon 36e texte. C'est parti.